Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation vidéo et je vous propose de découvrir l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtu et de Brian Weiss. Alors, l'oracle des vies antérieures, on se retrouve pour cette présentation de cet oracle qui est quand même assez connu, qu'on a vu quand même pas mal passer, je vais vous donner un peu mon avis à ce sujet. Donc, ça a été créé par Doreen Virtu et Brian Weiss, comme je vous ai dit juste avant, en collaboration. Donc, Brian Weiss, apparemment, c'est quelqu'un qui est une sorte de psychologue qui a beaucoup travaillé sur les vies antérieures en canalisation, bref, etc. C'est sorti aux éditions Exergue en avril 2016. On retrouve à l'intérieur 44 cartes pour le prix donc de 23 euros. Alors, on va découvrir l'intérieur de cette petite boîte. On l'ouvre par ici. On a tout d'abord un petit livre d'accompagnement, donc comme d'habitude, donc quelque chose assez basique, on ne va pas se mentir. Voilà, donc comment travailler ? Donc, on a quelques astuces qui sont données. Bon, on ne va pas se mentir. Alors là, on retrouve vraiment les purifiés, consacrés les cartes. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, voilà, choisissez votre carte, consultez vos guides, patati, patata. Quelques explications un peu plus complètes, on va dire, sur chaque carte. Bon, c'est assez classique, assez basique. Il n'y a pas forcément d'exemple de tirage qui est proposé. On a quelques présentations des deux auteurs. D'ailleurs, hop, Exergue, ce n'est pas gêné pour rajouter une petite carte de dire, Eh, rappelez-vous, Dorine Virtue a sorti quand même pas mal de jeux. Et si vous achetez toute la série, hein, réponse, non. N'achetez pas Dorine Virtue, s'il vous plaît. On a ensuite, donc, les différentes cartes. Alors, à quoi ressemblent les cartes ? Donc, voici à quoi ressemble le dos. Un dos qui est assez sympathique, une porte ouverte qui mène, voilà, vers un voyage, juste comme ça, pourquoi pas. D'horure sur le côté, des cartes assez fines, qualité correcte. Et voilà à quoi ressemblent, donc, les cartes. Donc là, par exemple, on est face à la grande prêtre ou la grande prêtresse. Donc, vous allez voir ensuite que les illustrations sont en réalité des photos qui sont reprises avec toujours une sorte d'effet, on va dire, superposé sur ces photos-là. Et le titre qui est marqué, un titre qui est assez visible, on va dire, par rapport aux cartes. Et donc, les photos sont quand même assez basiques. Je veux dire, elles sont assez classiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Je trouve que les choix de photos sont plutôt intéressants. Elles ne sont pas extraordinaires, mais disons qu'on voit que la personne qui a choisi les photos avait quand même réfléchi sur, on va dire, l'oracle qui serait derrière. Et justement, on va dire, un petit peu, de ne pas mettre n'importe quoi comme photo, mettre des photos qui sont quand même assez symboliquement, où on voit bien les choses, etc. Enfin, voilà, je pense que vous voyez ce que je voulais dire. Ce n'est pas mal pris. Ils n'ont pas pris une photo, on va dire, où ils auraient pu vraiment poser problème pour mettre justement la typo derrière, des choses comme ça. Donc, voilà, c'est quand même pensé, on va dire, là-dessus. Donc, on va retrouver, encore une fois, 44 cartes à l'intérieur. Des cartes qui vont représenter, du coup, à chaque fois, une thématique plus ou moins variée. Parce qu'on a à la fois des lieux, on a parfois des personnages, on a parfois des boulots, du travail, on a parfois des époques qui sont mises dedans. Donc, on a vraiment un mélange de tout. Là, on a l'époque celtique, les arts, la persécution et l'acquisition, bien évidemment. Il ne faut pas oublier que vous êtes sorcière et que vous êtes tous éboulés dans le passé. C'est important de le rappeler. Les voeux, spiritualité et religion, navire, amérindien. Encore une fois, si vous voulez voir un peu plus de ce jeu, n'hésitez pas justement à faire une petite pause dessus. Alors, à sagesse, on a mis une licorne, pourquoi pas. Embrisonnement ou esclavage, scribe ou écrivain, amour non partagé, leçon et bienfait, moine ou non, bébé, homme ou femme, transport, santé, Asie, vie amoureuse, alimentation ou faim, les phobies. Et enfin, on termine avec la carte de la mer. Donc, coucou maman, si tu vois cette vidéo, je te remercie d'avoir prêté ton jeu pour la présentation de cet oracle. Alors, je vous propose du coup, maintenant qu'on fasse une vue en caméra de face pour que je vous donne un peu mon avis concernant ce jeu. Alors, le jeu oracle de vie antérieure de Dorine Virtue. Alors, ce que je vais vous dire par rapport à ça, à mon avis, c'est que c'est un avis global par rapport au jeu de vie antérieure finalement qui ressort. Je vais bien sûr préciser, bien sûr, par rapport à ce jeu-là. Mais je trouve que, comme d'habitude, ces genres de jeux sont complètement mauvais. Ils sont mauvais parce qu'une vie antérieure, encore une fois, ça se fait avant tout par canalisation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser des oracles pour accompagner, bien sûr, notre canalisation et pouvoir aller plus loin. Cependant, est-ce que cet oracle fait le travail ? Non. Pour moi, cet oracle, je vais être dur dans mes propos, mais pour moi, j'ai l'impression d'avoir un outil d'image pour bébé. Dans le sens où on va nous montrer plein d'images. Voilà, maman, papa, l'Egypte, voilà, amour, etc. Et derrière, on va... En plus, c'est des photos. Et derrière, après, les personnes vont pouvoir vous raconter une belle histoire. Finalement, on va tirer trois cartes et puis on va dire, « Ah, voilà, j'ai été ça et ça. » Et voilà comment ça s'est passé. Et ça fait une belle histoire fantaisique. Ça ne marche pas comme ça, les vies antérieures. Ça ne marche pas du tout comme ça. Les vies antérieures, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus violent aussi sur certains aspects. Ce jeu-là met quand même des cartes qui sont quand même un peu dures, entre guillemets. Il y a, par exemple, la carte de l'esclavage, etc. Il y a quelques cartes qui sont quand même un peu négatives. Ce qui n'est pas le cas de tous les jeux de vie antérieures qui, parfois, mettent un peu trop en avant le côté positif. C'est un jeu qui ne rend pas trop dans les clichés, on va dire, dans le sens où ils auraient pu mettre des cartes genre sorcières, enfin des choses comme ça. Comme le font, encore une fois, certains jeux également. On ne rentre pas dans trop le cliché spirituel et le jeu de l'ego. Ce n'est pas plus mal. Maintenant, 44 cartes pour raconter une vie, ce n'est pas suffisant. Tous les domaines ne sont pas présentés. Par exemple, le Japon médiéval n'est pas dedans. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont faire un tirage avec ça, vous ne serez jamais au Japon médiéval. C'est dommage. À l'époque néoéthique, ce n'est pas possible. La Renaissance ? Non, non. C'est con, mais c'est des théâts comme ça. Comment voulez-vous faire une vie antérieure sérieuse s'il vous manque les trois quarts du reste du jeu ? C'est pour ça que les jeux de vie antérieure, de manière générale, c'est très prise de tête parce que ça demande de faire un jeu énorme en termes de cartes, en termes de réflexion, etc. Parce que là, il n'y a aucune structure. Ce n'est que des images qui sont posées avec des thématiques, des mots-clés qui revendent. Encore une fois, un thème, une histoire, etc. Mais elles ne sont même pas rangées. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas des cartes qui sont spécifiques pour vraiment des lieux, des cartes qui vont présenter une activité, etc. Une blessure ou des choses comme ça. Parce que oui, les vies antérieures, soyons clairs, si on va faire un voyage de vie antérieure, c'est avant tout un travail de guérison et de thérapie. C'est avant tout là pour venir soigner un mal-être qu'il y a pu avoir dans le passé lié à une blessure karmique, justement. Or, ce jeu-là ne propose pas réellement de définir quelle était la blessure, qu'est-ce qui nous a provoqué, quel était le mal qui nous est arrivé, entre guillemets, dans le passé. Ou en tout cas, l'événement qui nous a choqué, en général plutôt négativement, mais pourquoi pas positivement, mais en général négativement, pour dire qu'aujourd'hui, on garde un peu ces séquelles dans nos vies aujourd'hui. Le jeu ne le fait pas. Donc, à quoi ça sert ? Quand vous venez prendre rendez-vous pour une consultation de vie antérieure, vous n'êtes pas là pour entendre une belle histoire sur vous ou sur qui vous aurez pu y être dans le passé. Vous ne venez pas pour flatter votre égo. Vous ne flattez pas pour raconter une petite histoire comme vous étiez bébé ou des choses comme ça. Vous venez pour découvrir qui vous étiez. Ce jeu-là ne le permet pas, comme dans d'autres jeux. Alors après, tout n'est pas mauvais. Encore une fois, les images, elles ne sont pas moches. Effectivement, il y a quand même pas mal de thématiques qui sont un peu abordées. Et puis comme je dis, il y a quand même quelques cartes qui sont un peu négatives. Donc, ce n'est pas non plus fait si mal que ça. Mais c'est juste que, de base, ce jeu n'aurait pas dû exister. Parce qu'encore une fois, ce jeu... Si moi, demain, je peux créer un jeu d'oracle de vie antérieure, imaginons. Je deviens très riche. Je peux faire un jeu de vie antérieure. Je ne le ferai pas comme ça. Ça, c'est sûr et certain. C'est un jeu qui me prendrait extrêmement de temps à pouvoir construire, qui, déjà, pourrait penser à toutes les cartes, toutes les blessures, etc. Et c'est un jeu qui dépasserait facilement les 100 cartes, si ce n'est plus. C'est sûr et certain. Parce que, déjà, rien que pour mettre que des lieux géographiques, on pourrait mettre, si on le souhaiterait, tous les pays, même si ça n'a pas de sens, de mettre tous les pays. Parce que les pays... Qu'est-ce que c'est, les pays ? On pourrait mettre des régions, des choses comme ça. Mais, déjà, on en mettrait beaucoup. On en mettrait énormément. Donc, je veux dire, encore une fois, rien que, par exemple, je vous donne un exemple tout court. Mais, par exemple, la France. Si on vous fait une vie antérieure en disant « Vous étiez en France », ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce que si vous étiez en France, à quelle époque ? La Flandre, la Belgique, si vous regardez, mes amis, elle est belge, vous étiez en France à une époque. Donc, déjà, la France, où, quand et comment ? Nord de la France, Sud de la France, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même culture. Ce n'est pas les mêmes façons de faire. Et ça se voit encore aujourd'hui dans les régions. Donc, imaginez bien maintenant pour ça, pour tous les pays du monde, pour toutes les cultures du monde. Forcément, ça ferait un beau paquet de cartes. Mais ça ne ferait pas 44 cartes. Et en plus, si on doit rajouter des personnes, si on doit rajouter des cartes de blessures, si on doit rajouter des cartes un peu sur les activités, sur des monuments, on pourrait mettre plein de choses. Comment raconter une vie entière ou nous raconter, en tout cas, un épisode d'une vie en 44 cartes ? Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que c'est très, très, très compliqué de faire un jeu de vie antérieure. Ce jeu-là, en plus, Dorine Virtue, si vous suivez un peu ce qui s'est passé avec elle, etc., c'est vrai que ce n'est pas toujours très agréable. Bon, ce jeu-là s'éloigne. C'est un des rares jeux qui s'éloigne un peu de l'aspect christique, on va dire, etc. Non pas que j'ai un problème avec la chrétienté ou quoi, bien au contraire, mais c'est juste que, voilà, mais pour moi, je n'aime pas les jeux de vie antérieure parce que je trouve ça, en fait, très séduisant sur le papier, mais ça ne fonctionne pas. Et je ne veux pas que vous dépensez 23 euros ou que vous achetez tout autre jeu de vie antérieure qui, finalement, vous vend le truc en disant que vous allez pouvoir découvrir qui vous étiez auparavant ou faire découvrir à vos amis. Non. Et ça, regardez. On va faire l'exemple en direct. Je connais un peu mes vies antérieures. Je ne les connais pas toutes, mais j'ai déjà fait quand même pas mal de vies antérieures pour moi-même. j'ai déjà vu des personnes qui m'ont déjà parlé avec qui j'ai confiance et avec qui on a vraiment fait un travail un peu plus prononcé. Mais, voilà. Là, je vais faire l'exemple. Oh, je vais tirer une carte. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai la carte de l'Asie. Formidable. L'Asie en Chine, en Japon, etc. On ne sait pas trop. A nous de voir après. Persécution et Inquisition et vie amoureuse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va raconter ? Oui. Alors, j'ai un Bouddha, donc on va dire que j'étais au Tibet, que j'étais peut-être un ancien moine qui était du Tibet et je suis tombé amoureux de quelqu'un. Mais bon, normalement, on doit être vierge, on doit faire preuve d'une grande sagesse et on doit tout s'interdire. Sauf que je suis tombé amoureux et on m'a beaucoup critiqué, on m'a beaucoup persécuté jusqu'au point où finalement on m'a rejeté du Tibet. J'ai traversé la montagne en solitaire dans le froid ou là où j'en suis mort. Voilà. C'est une belle histoire, c'est un beau conte, mais ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça, les vies antérieures. C'est quelque chose qui doit se faire de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus forte et surtout, quelle est la leçon de cette vie-là ? C'est ça, la vraie question quand vous faites les vies antérieures, c'est qu'est-ce que ça m'a apporté cette vie ? Qu'est-ce que ça m'apporte à l'heure d'aujourd'hui dans ma vie actuelle ? Est-ce que ça change quelque chose ? C'est quelque chose en mieux. parce que si ça amène quelque chose en négatif, autant ne pas le faire ce tirage, soyons clairs. Je suis sans doute sévère quand je vous parle et je dis les choses, mais c'est parce que c'est important et ça m'énerve quand je vois plein de gens sur Internet ou même dans des salons, des choses comme ça, qui vous proposent de découvrir vos vies antérieures en prenant juste ce jeu-là, si ce n'est qu'ils vont peut-être aller même lire le livret et qu'ils vont vous raconter une belle histoire. C'est facile dans ce cas-là de se faire de l'argent, mais ça ne marche pas comme ça. Encore une fois, la vie antérieure, c'est un travail, c'est un outil de guérison qui vient chercher dans des blessures pour mieux comprendre pourquoi dans votre vie vous avez des problèmes, une problématique précise et comment s'en sortir vis-à-vis après d'avoir pris conscience de cette vie-là. On n'est pas là pour faire du tourisme du passé. Pour moi, je ne vous recommande bien sûr pas ce jeu. De manière générale, je ne vous recommande pas les jeux de vie antérieure. Est-ce que c'est un mauvais jeu ou pas ? C'est un jeu inutile. C'est un jeu qui ne devrait même pas exister en soi. C'est un jeu qui pour moi a été fait surtout dans la vague des vies antérieures pour le business, soyons clairs, comme beaucoup de jeux de vie antérieure finalement. Et si les personnes sont vraiment honnêtes et toutes les personnes qui travaillent réellement les vies antérieures, il n'y en a pas beaucoup, il y en a, je pense qu'ils partageraient le même discours que moi. Parce que quelqu'un qui travaille vraiment les vies antérieures, il sait à quel point c'est complexe, à quel point c'est riche. Une vie antérieure, même quand je travaille sur les vies antérieures, quand je canalise des choses, il y a tout un temps où je vais quand même aussi regarder un peu sur Internet ce que j'ai pu voir dans les lieux, les localisations pour mieux comprendre aussi ce qui s'est passé à une certain époque. Ce n'est pas juste on tire trois cartes et puis on va vous raconter une belle histoire. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond. Ça vient par canalisation encore une fois. Alors on peut bien sûr utiliser des cartes pour l'aider à canaliser. On peut en dire du coup on peut utiliser peut-être ce jeu pour nous aider à canaliser. Moi j'ai peur que ce jeu vienne plus fausser finalement vraiment une interprétation que quelque chose autrement parce que c'est trop limité. Et puis à chaque fois du coup vous allez répéter toujours la même chose aux gens. Vous allez dire quoi à chaque fois ? Ah bah oui c'est toujours le même problème vie amoureuse en Asie je vous prends les exemples que j'ai vus juste avant mais voilà le problème du père etc. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le père ? Encore une fois on fait un jeu de vie antérieure on fait un jeu d'oracle ça doit se faire dans une réflexion dans une concentration ça doit être complet et pas que pour les vies antérieures dans tout ça doit être structuré. Il faut arrêter avec les oracles qui servent juste à vendre pour vous mettre en avant pour voilà ça doit être fini ça aujourd'hui je ne veux plus voir ce genre de choses. C'est pour ça que je me montre critique et je me montre sévère aussi et que je sais très bien que les éditeurs m'aiment pas qu'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui apprécient vraiment ma personne parce que je dis les choses comment je le pense etc. Mais à un moment donné il faut mettre les pieds dans le plat aussi disons les choses pour moi les personnes qui travaillent vraiment avec les vies antérieures elles travaillent pas avec ce jeu là si quelqu'un travaille sérieusement les vies antérieures avec ce jeu là ok je suis sévère mais je m'en fous je dis ce que je pense et ce qui est vrai si vous possédez ce jeu chez vous dites moi dites moi qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous l'utilisez déjà souvent déjà c'est ça une question aussi est-ce que si c'est pour acheter un jeu et que je ne l'utilisez qu'une fois ça ne sert à rien donc est-ce que vous l'utilisez souvent est-ce que ça vous a aidé est-ce que ça vous est-ce que vous pensez vraiment que ça a amené des réponses dans votre situation ou est-ce que ça vous a flatté l'ego à un moment donné est-ce que ça vous a plus pensé à un truc ah oui j'ai peut-être pu être ça etc est-ce que ça vous parle déjà quand vous faites des tirages comme ça voilà faites attention faites attention encore une fois par rapport à ça en tout cas dites moi dans les commentaires vraiment ce que vous en pensez si vous posez ce jeu si ça vous intéresse quelle est votre avis qu'est-ce que votre opinion moi là je vous exprime un avis par rapport aux vies antérieures par rapport aux jeux de vie antérieures est-ce que vous avez une opinion différente dites-le moi en commentaire moi je suis heureux de discuter avec vous et voir justement quels sont vos arguments et faisons avancer les choses faisons avancer les choses sur ces domaines-là la spiritualité c'est pas parce qu'on est dans la spiritualité qu'on doit pas faire la preuve d'esprit critique c'est très important donc faisons-le faisons-le ensemble si vous avez des questions n'hésitez pas à me le dire aussi ce sera avec plaisir que je vais vous répondre je vous laisse je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour du nouveau contenu et sur ce prenez soin de vous à bientôt